Ok, donc épisode 11 du Gouverneur Planétaire. Juste avant de nous quitter, j'avais vu un truc. On est repassé devant Lady Daedra. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement, je ne sais pas, soit demander à Myriam une trêve. Ou alors, non, on va demander à Daedra si elle veut bien une... Ah, on a une activité électromagnétique qu'on n'a pas d'accord, ok. Ben non, on va continuer comme ça alors. Mais dès qu'on aura les communications, on va essayer d'avoir une trêve avec Daedra. Hop, on a repris le contrôle d'une base. Ok, on va laisser le Gouverneur gérer. Ouais, non, attends pas ça quand même, déconne pas. C'est de la merde, ça. On va signaler quelques unités en obsolète dès qu'on en a l'occasion, parce que ça va être rapidement agaçant. Bon, ici, je ne sais pas ce qu'il a à toujours nous produire la même chose, mais... Ah oui, puis lui, on va l'envoyer là-bas. Ok, bon. Les avions, ça ne tient pas longtemps. Il ne faut pas s'assurer. Les unités terrestres sont beaucoup plus efficaces. Ok, ça c'est de la merde, on va laisser en... Le capitaine dit au vieux John Henry, Cette vieille fraise marche toujours. Sors cette vieille fraise à vapeur et mets-la au travail. Qu'elle batte, qu'elle batte le fer. Qu'elle batte, qu'elle batte le fer plat. Traditionnelle, liaison de données. Ok, je ne sais pas ce que c'était, mais... Ouais... Moi, je voulais voir, c'est... Traditionnelle, liaison de données. Ok, moi, ce que je voulais voir, c'était où en était... Le cœur de réseau. Est-ce qu'on peut le... Energie insuffisante. Non, mais on va être près du but. Donc, deux tours. Dans deux tours, cette histoire est réglée. Amélioration détruite. Ok, il ne reste plus qu'une seule unité dans la base que j'attaque à l'est. Amélioration détruite. Ici, je suis où ? Je suis là. On va quand même essayer de rediriger quelques unités par là, parce que... Là-bas, on va essayer d'attaquer rabissement. L'histoire de Darwinton, ça va bientôt tomber entre nos mains. Il n'y en a pas pour longtemps. D'ici un ou deux tours, la défense est tombée. Si elle ne remet pas d'unité, de toute façon, le tour suivant, j'aurais... Une licence de neuf, c'est censé être bon, ça. Alors, je vais dire comment sont calculés dans l'algorithmique, comment les combats, s'il y a un facteur de chance. Je pense qu'il y a un facteur de chance, parce que parfois, entre deux combats, on ne sait pas pourquoi, un peu on gagne, un peu on gagne. Pas attendu si longtemps, avant de faire attention à nous, Daedra Terrienne. Nous vous avons presque élagué, comme nous pouvons encore élaguer vos branches. Lady Daedra Sky, conversation avec une planète. Ok, les secrets d'Alpha Centauri. Donc, temple de planète, transmission de matière. Ok. Découverte de la technologie sur 1.1.1 nous permet de cartographier toutes les parties, encore une explorée de la planète. On a découvert toute la map. Comme ça, c'est fait. Et on a encore une accélération des recherches. Ok, alors ça, je... Les plasmas marines en quantique envahisseur, donc ça, c'est bon. Les plasmas troupes de choc en quantique et squad aussi. On va faire un carton, quoi. Les hommes, dans leur arrogance, affirment qu'ils comprennent la nature de la création. Et inventent des théories élaborées pour décrire son comportement. Mais ils découvrent toujours à la fin que Dieu était un peu plus malin qu'il ne le pensait. Sir Myriam Godwinson, vive la dissidence. Ok, machinerie quantique, on va pouvoir, après avoir la technologie graviton. Je crois que ça améliore encore nos unités. Alors, on va régler ça, là, parce qu'il y a des... Il y en a, là, je veux les mettre en obsolète. Parce que ça ne sert strictement à rien. Obsolète, obsolète. Eux, je les veux en obsolète. Attendez, est-ce que j'ai un autre... Ça, c'est... Navire de guerre. Ouais, moi, je veux bien, mais j'ai plus de transporteurs qui sont armés. Apparemment, non. Alors, tout ce qui est aérien, moi, je veux bien, mais non. C'est de la merde. J'en veux plus. Attendez, que je regarde qu'est-ce qui est obsolète et qu'est-ce que... Ça, pareil, ça, j'en veux plus. Les trucs, entre parenthèses, c'est chiant, parce que ce sont des bombardiers, en fait. Et ça ne peut pas servir à conquérir une base. Ah, si, ça peut, mais c'est... C'est agaçant, quoi. Eux, obsolète. Appliquez. Et scout. Non, t'es sérieux, tu fais encore des trucs comme ça ? Eux, non, non, non. Obsolète, obsolète. Obsolète. Les ECM. Est-ce qu'on peut les améliorer, par contre ? Ouais. Eux, en... Énergie insuffisante. Ok. Bon, bon. Bon, ça ira pour le moment. On en a mis quelques-uns. Et tout le reste, on accepte. Bien sûr, nous allons fournir notre logiciel ResMorgan avec les nouveaux nœuds de réseau. Clients n'en attendent pas moins de nous. Nous n'avons jamais cherché à exercer un monopole. Nos produits sont simplement si bons que personne ne ressent le besoin de se mesurer à nous. Chef de l'exécutif, Noir Boudic et Morgan. Communiqué de presse de Morgan Data System. Si ça, ce n'est pas du marketing. Bon, cœur de réseau. Production terminée. Ok. Par contre, j'ai dû relancer l'enregistrement en plein milieu du record. J'espère que ça... Vous n'êtes pas jamais demandé pourquoi les nuages se comportent de manière si familière alors que chaque spécimen est si unique. Ou pourquoi le marché d'échange de l'énergie est si difficile à prédire. À l'avenir, nous devrons développer et appliquer des modèles mathématiques non linéaires au phénomène du monde réel. Nous allons chercher et trouver les clés fractales cachées qui peuvent démêler le chaos qui nous entoure. Il nous reste 130 ans de jeu, enfin 130 tours. Il va vraiment falloir qu'on accélère le mouvement pour le... Pour... Ouais, pour... Pour les recherches. Production terminée. Et on n'a plus de... D'accord. Bon. Ah d'accord, ok. Attendez, attendez, attendez. Il y a un souci ici. Euh... Ben non, c'est bon, pourtant. Euh... Ouais, attendez. Ici, ici, on va... Déjà, on va... Déjà, on va... Déjà, on va accélérer... Pas suffisante. Non, on peut pas. Bon, ok. On va... On va ici se baser sur les infrastructures. Ok. Euh... Une petite réoptimisation peut-être. Ouais. Ok. Euh... Donc, c'est parti. On continue. De toute façon, là, il va nous falloir un maximum de base si on veut gagner la transcendance, de toute façon. Ok. Là, on a gagné une base supplémentaire. Euh... Ouais, c'est la bonne unité. Ok. On va le laisser gérer. Euh, lui, on va le mettre en réserve en attendant. Ok. Ok. En effet, c'est beaucoup plus efficace. Bon, bah, vas-y. Peut-être feriez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui sont là. C'est qu'une formeuse. Allez. Euh... De toute façon, là, on va... On va s'attaquer à ravissement, parce que, de toute façon, c'est le... Amélioration détruite. Amélioration détruite. Amélioration détruite. Ici, on va se baser aussi sur la vallée des fidèles. Ok, ravissement. Peut-être feriez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous. D'accord, ça a l'air d'être balèze. Bon. Pas de panique. C'était juste une unité. Peut-être feriez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous. Ok, puis la défense est déjà tombée, comme ça, à peine. Je crois que je peux attaquer... Enfin, je crois que je peux... Je peux acquérir la base avec les aériens, mais je ne suis pas sûr du tout. Cette unité ne possède pas la capacité requise. Donc on va juste la mettre ici. Comme ça, ça va empêcher de toute façon les... Bon, on va attaquer directement ici. Ok. Gravissement, c'est la tombeur. On va tout de suite tomber sur la maison des martyrs. Ici, on est où, là ? Ah, on est en plein milieu de... D'accord. Donc j'ai le droit à 28 de déplacement. On va aller jusque... Don du Seigneur, et on verra bien jusqu'où ça nous amène. Je ne renomme jamais mes bases. Vous l'avez vu. Ça permet de voir à peu près à qui ça appartenait avant. Ok, ça me change. On va se faire la... La petite sphère de punition. Confirmation demandée. Ah ouais, j'ai du crédit en plus. J'ai du crédit d'énergie. Hop. Et on a ravissement. Non, alors ça, tu ne vas pas me faire ça. On va jouer à YOLO encore sur ce coup-là. On va jouer à l'infrastructure. On verra bien ce que ça donne. Donc ici, on reste en... Ok. Et puis donc, on attaque la prochaine base. Ok. Bon, j'ai l'air d'avoir des unités aériennes qui commencent à tenir la route. Mais bon, c'est raide. Ah d'accord, ok. On va tout de suite aller vers la suivante. Tout ce qui sort de là-bas, on va les amener vers les transporteurs là-bas. Parce que YOLO. Oh d'accord, je ne peux pas chier. Je ne peux pas chier. Ou je te ferai une guerre comme tu n'en as jamais vu. Oui, on est à la deuxième partie de cet épisode. Parce que je vois que je suis presque à la fin du chrono des 10 minutes. Peut-être feriez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous. Bon, la Vallée des Fidèles, normalement, ça saute. Ça ne va pas rester longtemps. Ok, ici, ça continue. On va se mettre là-bas. Ici, ça ne concerne pas. C'est juste Morgan qui se fait attaquer par Santiago. Sans sensibilité, aucun objet ne nous serait donné. Sans compréhension, aucun objet ne serait même pensé. Les pensées sans objet sont vides. Les intuitions sans concept sont aveugles. Emmanuel Kant, critique de la raison pure. Wow. Alors là, ça, c'est pas de la raison. Je jurerais parfois qu'ils m'observent. Boson Beat, contre-maître d'équipe, division de biomachinerie métagénique. Je jurerais parfois qu'ils m'observent. Ok, donc ça, ce sont les machines intelligentes qui permettent les installations de stations minières, nacelles de défense, les collines intelligentes, les colonies intelligentes. Les colonies intelligentes, c'est intéressant. Mécanique singulière et modification de la matière. La colonie intelligente, je crois que c'est un projet à développer. Voilà, j'ai noté. C'est les mines Morgan qui se proposent pour développer ça. Désolé, il y a une coupure en plein lieu de sa phrase, je le sais, je suis désolé. Vous ne l'avez pas entendu entièrement. Ça, tu vas le changer. La colonie intelligente. Tu vas le changer, de toute façon, tu vas faire un peu d'infrastructures, toi, parce que sinon... On va se rebaser de toute façon sur les infrastructures, mais je sais que je perds du temps, là, en plus, pour la transcendance. J'aimerais vraiment avoir cette victoire. Production terminée. Est-ce que je peux... On va faire ce qu'on a dit, on va... Non, c'est toujours en... On a toujours nos communications qui sont brouillées, de toute façon. Peut-être faillez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous. Peut-être faillez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous. Ouais... Après, je serai à l'unité, hein. Mais bon. Oula, euh, ouais, euh... J'ai laissé une base sans défense. Bon, euh... Rapidement... On va descendre, de toute façon. Ah oui, euh, oui, bah ok, bien sûr. Qu'est-ce que je fais ? Euh, là-bas, toi. C'est bon, tu vas y rester, toi. Euh... Tu, tu, tu... Hop, on va aller là-bas. Toi, tu crées ta base. Ouais, je suis gouverneur géré. Euh... Ouais, ouais, vas-y. Allez, par contre, j'ai vu un truc... Ouais, non, on a bien remonté, hein. On a franchement bien remonté. Mais c'est qui qui a fait une chute, euh... Ah non, c'est Dèdre qui a fait une, une grosse chute. Ouais, on a fait une grosse chute tous les deux, en fait. Euh... Mais elle, plus que moi, et donc, résultat, elle est retombée en dessous. Ok, d'accord. Je ne sais pas si vous voyez bien le diagramme qu'il y a là. Euh... Mais bon. À la base, on a construit un essai de défense orbitale. Ok. Amélioration détruite. Amélioration détruite. Population maximale atteinte. Ok, il y a du people là. Euh... Et lui, il est allé vers... Euh... Plus bas, je crois que c'est la valise fidèle, ouais. Ou plutôt... Peut-être failliez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous ? Les bases qui produisent des, comment, des unités et qui sont assez loin, euh... Comment, des... Comment, des... Ouais, qui sont assez loin, on va... On va les faire des infrastructures, hein, parce que sinon... Oula, euh... Ouais. Cette unité ne possède pas la capacité requise. Ah, la voix de Dieu n'a plus de... N'a plus de défense, mais... On ne peut rien faire, là. Peut-être failliez-vous bien d'examiner soigneusement... Ok, d'accord, c'est du gros qu'il y a là-dedans. C'est du gros, c'est du lourd. Bon, ça, on sait comment résoudre le problème, hein. Euh... Hop... J'ai vu qu'on a beaucoup de crédit, mais après, du crédit, il va nous en falloir énormément, bien sûr... Bon, normalement, euh... Voix de Dieu, ça tombe. Euh... Ah non, il restait deux unités à l'intérieur, au moins deux. Peut-être failliez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous ? Bon, bon, au tour suivant, ça chute. Ok. Non, non, euh... Non, euh... Non, euh... Allez, tour suivant, je tiens encore une base de Myriam. Oula, c'est serré, là. Oula, vache ! Ok. Non, à mon avis, il doit y avoir un facteur de chance, hein. Allez, hop, une nouvelle base. Euh... Pareil, hein, toujours pareil. Confirmation demandée. Ok, et on va continuer. Donc, euh... On va se diriger vers Heure du Salut. J'ai pensé avoir assez envoyé d'unités sur base de la divinité. Là-bas, ça va tomber aussi. Euh... Non, franchement, on gère, on gère pour le moment. Euh... Donc, on se dirige vers Heure du Salut. Ok, encore une amélioration. Euh... Ouais... Je veux bien... Ouais... Euh... Combien ? 160 ? Ouais, ok. Si tu veux. 50, ouais, doucement les mecs, là. 200 crédits ! Ça vaut le coup, ça ? Pour des formeuses ? Tu te fous de moi ? Euh... Non. Euh... Bon, ça, c'est de la retillerie, ça. On va quand même payer. 30 crédits en plus, c'est pas énorme. Euh... Euh... C'est bon. L'aviation, je commence à un ras-le-bol de l'aviation. Bon, ça, c'est bon. Euh... 300 crédits, c'est pour quoi ? Des troubles de choc ? Quand il qu'est-ce qu'un trouble de choc, ça vaut pas le coup. Ok, nouveau moteur singulier. Vache, ça va, c'est pas bientôt fini, le développement ? Euh... Attendez, je relance le record pour la dernière partie. Voilà. C'est beaucoup, hein. Il y a beaucoup de choses comme ça au bout d'un moment. Ah oui, la vache, je gagne 4 points de défense, là, ici. Ou... Oui, oui, nous avons tous entendu le babillage des philosophes au sujet de l'unité qui serait belle et sainte. Mais laissez-moi vous dire que cette sorte d'unité n'est certainement pas bien jolie. Et que si vous n'y prêtez pas garde, elle vous donnera une peur bleue. Technicien de laboratoire anonyme, entretien en direct et 3D vision sur Lien Morgane. Mécanique singulière. Alors là, aucune idée de ce que ça peut bien être. Distortant la structure de l'espace et du temps lui-même. Des centres guidés par des machines intelligentes embarquées transmettent des données nécessaires pour reproduire ce phénomène naturel dans les conditions contrôlées des laboratoires. ok c'est de la mécanique liée aux machines intelligentes c'est peut-être des... alors à la même manière que je disais que peut-être un jour on inventera un ordinateur capable de développer ses propres logiciels tout seul sans l'aide de l'homme peut-être que là ce sont des machines qui se créent elles-mêmes selon leurs besoins sans avoir forcément besoin de l'homme peut-être c'est peut-être la même chose que ce que j'avais expliqué en programmation mais là appliqué à la mécanique ça a l'air d'être ça euh... non c'est bon euh... non ok parfois il faut savoir trier comment les avancées qu'on fait parce que le psy c'est bien de le développer mais voilà quoi il faut vraiment que le crédit suive ok peut-être voyer vous bien d'examiner soigneusement les options qui sortent à vous ok bon c'est C'est bien parti Franchement Allez on va se baser sur Vérité du Seigneur Ici Ici on va changer Pour les infrastructures parce que ça commence à être loin du front On en est où au niveau Oui la colonie intelligente c'est toujours Je vais aller voir ce que ça donne à la colonie intelligente Au niveau Comme ça ça fera une cinématique en plus Alors c'est C'est développé par là Ah non c'est Min Morgan Donc c'est sur l'autre continent C'est là Min Morgan C'est eux qui sont en train de développer ça Encore 10 tours Si on accélère Ou à mon avis Ok Plus que 3 tours et on a développé ça Et on pouvait même optimiser encore un petit peu Ok Ouais et donc toi je disais Ouais évidemment Et après NSL t'as plus rien à développer toi ? Bah non Ok Bon bah ta dernière unité Là on va l'envoyer Voilà de l'autre côté Ok Ok La faction industrielle annonce la perte de Studio Morgan Préfi des Gaïens Ok Bah ça c'est pas bon signe pour moi Oula Population maximale atteinte Ok Ouais Ah ouais Non là vous m'arrangez pas les mecs Oh non les mecs là Sérieux Production terminée Peut-être failliez-vous bien D'examiner soigneusement Les options qui s'offrent à vous Je sens que je vais devoir faire une Lobotimisation Ok c'est bon Victoire Victoire Alors Faut qu'on prenne le Faut que je prenne le Le Comment le Tout de suite c'est le C'est la La serre de punition C'est ça que je dois développer Et après c'est les infrastructures De toute façon Ok Ma liste est pleine On va mettre ça en protection Donc jamais laisser de base De toute façon Sans protection Alors après par contre Il va vraiment falloir C'est que je fasse des unités maritimes Pour aller conquérir les bases Les bases marines C'est con ce que je viens de dire Mais ouais Hop Amélioration détruite Amélioration détruite Production terminée émeute de droïdes tant pis je le fais confirmation demandée bon ça ça va pas faire plaisir aux autres dirigeants ce que je viens de faire mais bon mais là il fallait vraiment que ce projet là d'ailleurs en parlant du projet je vais tout de suite relancer l'enregistrement comme ça vous allez pouvoir l'avoir et ça vous fera du temps bonus de toute façon je continue l'épisode jusqu'à ce qu'on ait la cinématique en question voilà ouais c'est bon il y a une réserve ok donc c'est protégé de toute façon enfin protégé par une unité mais bon vu vu comment elles sont balèzes c'est bon quoi ok alors là tu me l'as conquéris tu poses pas de questions bon j'ai un problème avec les d'aide là là C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Allons-nous ensuite créer des faux dieux pour régner sur nous ? Comment sommes-nous devenus si fiers et à ce point aveugles ? Sœur Myriam Godwinson, vive la dissidence. Sœur Myriam Godwinson, vive la dissidence. Un message à l'épisode 10 parce que j'ai tourné aujourd'hui l'épisode 10 et 11. Et j'en suis vraiment désolé. Si c'est le cas, je vais vérifier ça. En attendant, merci d'avoir regardé. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt.